Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Retard de livraison et publicité mensongère, le ministère de l'Industrie met en demeure les concessionnaires automobiles. Sujet numéro 2. Hydrocarbures, Sonatrache signe un protocole d'accord avec TotalEnergies. Sujet numéro 3. File d'attente dans les agences de la CNR, la hantise des retraités. Sujet numéro 1. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a appelé les concessionnaires exerçants dans le secteur de l'importation des véhicules neufs à respecter les termes et les conditions du cahier des charges adoptés par les pouvoirs publics. Le ministère a relevé deux infractions commises par les concessionnaires et signalées par les clients, le ministère de l'Industrie a été destinataire de nombreuses plaintes de la part de citoyens, ayant pour objet, la non-livraison dans les délais légaux, de leurs véhicules commandés, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du cahier des charges annexées au décret exécutif numéro 22 à 383 du 17 novembre 2022, 2. Il a été, également, constaté que certains concessionnaires agréés ont induit. L'opinion publique en erreur en faisant de la publicité mensongère, affirmant la disponibilité des véhicules neufs et leur livraison dans les délais légaux, rapporte le communiqué. Une plateforme numérique dédiée aux réclamations Le ministère a souligné l'importance du respect des dispositions du cahier des charges, le ministère exhorte tous les concessionnaires agréés à respecter pleinement le cahier des charges et à se conformer à toutes ces dispositions, notamment celles relatives au délai de livraison, et le non-recours à la publicité mensongère sur la disponibilité des véhicules, lit-on dans le communiqué, qui précise que des mesures seront appliquées par le ministère en cas de non-respect du dispositif. Des mesures qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément, en cas de non-respect de cet engagement, le ministère prendra les mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur, pouvant aller jusqu'au retrait de l'agrément. Sujet numéro 2 Le groupe Sonatrache et Total Energy ont signé, lundi à Alger, un protocole d'accord visant à consolider leur partenariat et à développer les ressources d'hydrocarbures de la région nord-est de Timimoun, a indiqué un communiqué du groupe. Sonatrache et Total Energy ont procédé à la signature d'un protocole d'accord marquant la volonté des parties à consolider leur partenariat et élargir leur coopération, est-il précisé dans le communiqué. Ce protocole d'accord s'inscrit, dans la perspective de la réalisation d'un programme de travaux visant à apprécier et développer les ressources d'hydrocarbures de la région nord-est de Timimoun, en synergie avec les installations de traitements existantes dans la région, a ajouté la même source. Ce protocole d'accord a pour objet également, de définir le cadre de coopération entre les parties, dans l'objectif de conclure un contrat d'hydrocarbures sur la zone d'intérêt identifiée, sous l'égide de la loi N-19 à 13 régissant les activités hydrocarbures, a fait savoir la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Sonatrache et Total Energy exploit, dans le cadre de contrats d'association, les périmètres contractuels de TFT2, TFT Sud, Timimoun et Berkine, a-t-on rappelé dans le communiqué. Sujet numéro 3 Au moment les responsables de la Caisse Nationale des Retraites, CNR, affirment poursuivre leurs efforts pour la numérisation de ces services afin de limiter les déplacements des retraités et faciliter leur quotidien, dans des agences locales, à l'exemple de celles situées à De Bougara ou Cheraga dans la Wilaya d'Alger, au demeurant visité par le jeune indépendant, les files d'attente semblent loin d'être révolues. Les longues attentes auxquelles sont soumis les retraités au sein de ces agences locales transforment leur quotidien en un véritable calvaire, notamment lorsque pour beaucoup la santé est chancelante. Une situation encore plus pénible au mois de Ramadan. Il m'a fallu presque toute une demi-journée d'attente au niveau de l'agence pour déposer un certificat de vie. Il y avait trop de monde et au niveau des guichets, ça avançait lentement, a déploré l'un des habitués de l'agence de Bougara. Chaque année, on dépose un certificat de vie pour ma grand-mère âgée de 88 ans au niveau de la CNR, et cette année, on nous a demandé de déposer une attestation de non-remariage. C'est de la folie. Il va falloir me déplacer à la PC avec deux témoins pour avoir ce document, et le déposer par la suite au niveau de la CNR. Cela va prendre beaucoup de temps, a regretté Anya, qui souligne l'importance d'alléger toutes ces procédures et faciliter la vie des personnes âgées. La majorité des retraités notamment ceux souffrant de maladies chroniques sont les plus pénalisés par ces procédures contraignantes. Comment un vieux ou une vieille avec une maladie chronique peuvent supporter d'attendre dans une salle de la CNR lorsque son ticket est le 692 tandis que le numéro affiché à l'écran est le 378, s'est interrogé Salim, 72 ans, retraité d'une banque publique. Cette situation est également constatée dans d'autres agences où, pour retirer un document, la personne concernée doit en faire la demande et revenir le lendemain pour le récupérer. « Je ne comprends pas pourquoi sommes-nous contraints de déposer un certificat de vie et une fiche familiale en attendant des heures », a affirmé au jeune indépendant Fatima, 65 ans, retraité de la fonction publique habitant à Douera rencontré à l'agence de Cheraga. Contacté par le jeune indépendant, Bachir Hakem, de l'Organisation syndicale des retraités algériens, OSRA, a indiqué que le retraité doit avoir un rôle plus noble que celui de faire la queue ou d'être déconsidéré notamment après l'annonce des augmentations salariales qui n'ont fait que creuser de plus en plus le fossé entre le salaire d'un travailleur et la pension d'un retraité du même secteur. Le syndicaliste a estimé que devoir déposer, chaque année, un certificat de vie est inadmissible car lorsqu'un citoyen décède et est enterré, il est enregistré automatiquement comme décédé par l'APC. « Alors pourquoi la CNR n'utilise-t-elle pas les informations de l'APC », a-t-il dit. Selon lui, si l'application de la reconnaissance faciale était opérationnelle, le retraité n'aurait pas à se déplacer à la CNR pour déposer un certificat de vie, une fiche familiale ou un extrait de naissance. « On a numérisé la CNR et les retraités ont scanné leur carte nationale biométrique pour justement qu'ils puissent, à partir de chez eux, faire appel à la reconnaissance faciale pour prouver qu'ils sont vivants », a-t-il souligné. « 3 500 000 certificats de vie ou extraits de vie sont utilisés, chaque année, pour être détruits par la suite, alors qu'il suffit d'une mise en œuvre du logiciel de reconnaissance faciale pour que plus de 50% de ceux qui se déplacent à la CNR pour déposer un certificat de vie, un extrait de naissance ou une fiche familiale ne le fassent plus », a-t-il préconisé. M. Haken déplore le fait qu'aujourd'hui, le retraité doit faire deux filles d'attente pour prouver qu'il est vivant et toucher régulièrement sa pension. Il convient de rappeler que la CNR avait proposé à ses clients un nouveau service en ligne Tadkirati, « Mon Ticket », leur permettant de réserver un ticket électronique en ligne. Ainsi, le retraité saurait, à distance, le temps d'attente avant de se présenter au guichet, le nombre de personnes en attente avant lui ainsi que le nombre de personnes ayant été traitées. En lançant de nouvelles applications mobiles, elle promet d'alléger considérablement les démarches administratives des retraités, marquant ainsi une avancée notable dans l'amélioration de leur expérience utilisateur. En dépit des avancées numériques de la CNR, visant à réduire les déplacements et l'attente dans les agences, et promettant d'améliorer significativement la qualité de vie des retraités, les anciennes pratiques et les files d'attente sont toujours d'actualité. Si les avantages de cette transformation digitale sont nombreux, l'accompagnement et l'apprentissage du numérique est fondamental pour que nos aînés apprivoisent les nouvelles technologies. N'est-il pas nécessaire d'opter, en premier lieu, pour un travail de proximité auprès des retraités, à travers des campagnes d'information et de sensibilisation, et leur expliquer la manière d'utiliser les nouvelles applications ? Il convient de noter que la Caisse nationale des retraités a fait un pas de géant dans la transformation de ces services au numérique. Plusieurs nouvelles applications ont été lancées dans le but de faciliter le quotidien des retraités. Il s'agit, notamment, de l'application Takaoudi, à travers laquelle le retraité a désormais la possibilité d'accéder à des services de téléassistance, tels que la fourniture de divers équipements médicaux, sans se déplacer. Il a aussi la possibilité de demander des services administratifs proposés par le programme d'assistance sociale, et ce en un clic. La CNR a également lancé l'application mobile intitulée « Retraite des aides », disponible en téléchargement gratuit sur Google Play Store. Elle peut être installée sur n'importe quel appareil Android, offrant un bouquet de services en ligne pour faciliter le contact avec la Caisse. ... ...